Allez les canailles, j'ai la hype, c'est la fin du jeu, vous pourrez m'insulter, comment il fait pour avoir la hype ce clown ? Et je vous comprends tout à fait, en fait j'ai la hype juste pour les cartes, mais après la hype elle descend vite vous savez Donc les gars, il y a Wayne Rooney qui est arrivé, il y a Wayne Rooney qui est arrivé, on va regarder sa petite carte Ce qui vaut, 13 équipes, on verra le prix des canailles Après autant c'est une déception, autant il sera pas bon, je sais pas Donc il y a Wayne Rooney, il y a Lorente, il y a Lorente les gars On va voir les Parkia aussi, je vais faire la vie SBC de Lorente puis de Wayne Rooney Il y a un 84 x 30 qu'ils ont mis, ok Un choix joueur Icon 90+, à ce stade du jeu je vous conseille de garder vos fauteurs et faire des cartes qui vous intéressent Un renfort 85 x 10, cumulable 3 fois qu'ils ont remis Un choix joueur 87+, un choix joueur Metamorph ou Futis 87+, cumulable 2 fois Un choix 87, cumulable 2 fois Un choix joueur Low Best of Futis, c'est de la 2 ça, cumulable Un choix joueur Totts, Metamorph ou Futis 90+, cumulable Mais bon, ça c'est un vide club Ça c'est fait pour vider les clubs Il y a des trucs intéressants Pour les joueurs, on va voir Lorente les gars Il y a beaucoup de joueurs espagnols 4 de GT, 5 de mauvais pieds Après il a un rendement élevé en attaque, moyen en défense Dommage qu'il n'a pas un rendement élevé et élevé à ce stade du jeu Parce que la plupart des milieux de terrain ont un rendement élevé et élevé Donc dommage qu'il n'a pas ça Voilà Il y a un 86 x 10 gratuit Ouais il y a Scots qui arrive, PG Scots pour toi Scots en objectif ? Oh vous me hypez, attendez je vais regarder tout ça Il peut jouer milieu droit, DD, milieu de terrain les gars 96 d'Axel, 97 de vitesse Il a une finition, une puissance de tir qui est incroyable Un tir de loin qui est incroyable On parle d'un milieu de terrain Il a une belle passe courte, il a une belle passe longue Il a une bonne agilité, une bonne équilibre, une belle réactivité, un bon calme Et il a des stats défensives et physiques incroyables Quel est son meilleur poste les gars ? Je ne peux que vous dire que en milieu droit ça ne sera pas son meilleur poste Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'avec les stats qu'il a en tir en milieu de terrain Son meilleur poste c'est soit DD ou milieu de terrain Pourquoi ? En milieu de terrain il a l'accélération, la vitesse Et il a des stats de tir importantes Il sera plus dangereux dans l'axe que sur un côté Surtout qu'il n'a pas le 5 de GT Beaucoup sur les côtés aiment le 5 de GT pour ce qu'il est, passe en retrait, etc Et il a le 5 de mauvais pied, il sera plus dangereux dans l'axe En DD il peut être exceptionnel aussi les gars Pour moi il est, hormis qu'il n'a pas le rendement élevé, élevé Pour moi il est plus complet quand même un peu que Carvaral sur certains points Parce que quand même les gars, bon il a autant de vitesse et d'accélération à peu près que Carvaral Mais il est très dangereux si tu le mets en piston Parce qu'il a le tir qui est en plus que Carvaral Hormis le rendement Carvaral qui a le rendement élevé, élevé Hormis ça, l'orienté, il a le rendement quand même élevé moyen C'est juste le petit bémol en DD Mais en piston, il peut ramener énormément offensivement avec cette qualité de tir Et il a des stats comme vous voyez défensives et physiques quand même assez incroyables Parce qu'il a les stats défensives et physiques Il sera meilleur que Koundé qui avait un petit problème en force et d'agressivité Je ne suis pas très fan de Koundé hormis son rendement élevé, élevé en DD Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si un jour tu n'es pas Carvaral ou je ne sais pas une carte Un DD, eh ben tu peux le repositionner à MC Il ne te sert pas à rien, c'est pas merde, j'ai un DD meilleur et maintenant je le mets dans un SBC Il pourra te servir à MC Donc pour moi, il sera incroyable en milieu terrain et incroyable en DD Tout dépend de votre équipe, si vous le mettez en milieu terrain, en DD Tout dépend Quelqu'un peut me dire les gars, s'il vous plaît mes canailles sont pris à Marcos Lorente Mais dans tous les cas, c'est une carte que je ne peux que conseiller Une équipe à 87, 88, 90, c'est super complet les gars Donc dans tous les cas, peu importe son prix, vraiment c'est une carte que je conseille 344, je trouve que ce n'est pas cher pour ce que c'est Je trouve vraiment que ce n'est pas cher pour ce que c'est Maintenant on va partir voir Mbappé Je sais qu'il y a Mbappé futise et on va aller voir tout ça Il demande une équipe bronze, argent, 88, 82, 89, 90 3,90 3,91 et 2,92 pour Gwen Rooney On va regarder sa carte, voir ce que ça vaut Double 5, les gars c'est incroyable Les gars c'est incroyable, 97 d'Axel pour 95 de vitesse Il a une meilleure carte que ZepioFullBursD les gars 95 de finition, 99 de puissance de tir, 98 de tir de loin Il a le double 5, il a une belle qualité en passe courte, en passe longue Il a l'agilité, l'équilibre, il a une très belle réactivité, il a le calme Les gars, je me demande si ce n'est même pas meilleur que R9 Trophée Titan Je pense que les R9 Trophée Titan, les EZBioFullBursD vont être tous revendus Et qu'il va avoir une chute sur le marché des icônes Je ne sais pas combien il coûte mais il a une carte incroyable 1 million, 2 millions sur EZSBC mais il a une carte incroyable les canailles Il a l'extérieur du pied en plus, il n'a pas le tir en finesse mais ce n'est pas bien grave Il est hyper complet les gars 95 de finition, c'est limite comme s'il avait 99 avec une carte steel Il a le double 5, il a une belle qualité de passe courte, passe longue Il a une bonne puissance de tir et la force et l'agressivité, il tiendra à l'épaule de fou les gars Il a une très bonne agilité, équilibre, une bonne réactivité, il a une carte super complète Donc vraiment les gars, après 2 millions si vous avez des faudeurs Il vaut largement plus le coup qu'un EZBioFullBursD Je ne regrette pas de ne pas avoir fait EZBio 1.10.85 gratuite, je vais tout regarder les gars, je n'ai que deux yeux Il bouffe R9, Polschkots les gars Oh là là, Polschkots les gars, je vais faire les défis Oui je suis une fraude, c'est un joueur que j'aimais énormément Polschkots Rendement moyen-moyen, ce n'est pas sûr qu'il ait le moyen-moyen-moyen Parce que peut-être on ira voir un concept Peut-être des fois 5-2 mauvais pieds les gars 93-93 accélération vitesse Regardez sa force, son agressivité, ses stats défensives Il a une belle agilité, une bonne équilibre Il a une belle réactivité, le calme est bon Sa puissance de tir, son tir de loin est phénoménal Double 99, une finition à 91 Une très belle qualité de passe longue En plus un petit profil 1m71 Et il a la force, l'agressivité et il a les stats défensives Mais pour moi, ce n'est pas un joueur à jouer en MDC Polschkots Trop petit, tu le joues en pur MC Avec sa qualité de puissance de tir, de tir de loin Super complet les gars, il a une carte incroyable Quand tu vois que ça me fait penser un peu aux cartes à la De Bruyne Ça me fait penser, peut-être il n'est pas aussi cheaté que De Bruyne Je n'ai plus trop la carte en tête, mais ça me fait penser à une carte à la De Bruyne On va partir en concept Lui ou Zambrota, j'ai presque l'impression qu'il sera meilleur que Zambrota Plus petit de taille, plus fluid in-game À part s'il n'a pas de rendement élevé, élevé À part s'il n'a pas de rendement élevé, élevé Je vais aller voir ça À dresser 12 passes décisives avec des joueurs anglais dans Clash Équipe Au niveau semi-pro minimum, Revolts ou Fut Champions Marquer 3 buts dans Clash Équipe au niveau semi-pro minimum ou Revolts en Fut Champions Avec des joueurs de Manchester United À dresser 3 passes en profondeur décisives dans Clash Équipe au niveau semi-pro minimum Ou Revolts et Fut Champions Marquer et faire une passe D avec un milieu dans 2 matchs Avec un milieu terrain dans 2 matchs Clash Équipe différents C'est des défis super simples Et remporter 10 matchs dans Clash Équipe au niveau semi-pro minimum ou Revolts Ou à Fut Champions, si vous faites votre Fut Champions Avec au moins 3 joueurs anglais Et vous avez Paul Scott C'est son rendement qu'il faut voir Je vais vous montrer les XP Après ça on va voir les équipes Je sais que je mets du temps Mais j'essaie d'expliquer le minimum possible Donc excusez-moi les canailles Disputer 6 matchs dans n'importe quel mot de fut Remporter 8 matchs Ah ben on l'avait fait ça avec Kouaraskela Oui c'est Kouaraskela Oui oui avec Kouaraskela c'était fait Et le reste je crois que c'est tout Je crois que c'est tout on va aller voir ça On va aller voir les équipes Bienvenue dans la semaine 4 de Futis Penchez-vous avec nous sur les stars sur la jaquette Les plus iconiques du jeu Avec plus d'icônes stars sur la jaquette Non disponible dans les packs Voilà T'as un 10 joueurs or 85 plus Un jeton draft Et 1500 points de qualification Fut Champions Sur votre compte Voilà Donc ça c'est pas mal Je vais juste changer de musique parce qu'à mon avis Ça doit vous casser les oreilles Je m'en excuse On va partir voir les cartes les gars On va aller voir ça les canailles Donc Futis Joueur concept Futis Mbappé les gars Meilleur joueur du jeu Là il n'y a rien à dire Regardez les stats Regardez les stats d'Mbappé Mais quand tu vois la carte de Rune Il n'a rien à envier à Mbappé Dans le sens que Rune il a la force et l'agressivité Chose qu'il n'a pas Mbappé Et si t'es pas un mec qui skill forcément Tu préfères à je pense Rune in game que Mbappé Je dis pas que Mbappé est meilleur Que Rune est meilleur Je suis pas en train de vous dire ça C'est que si t'es pas un skiller La plupart qui skill pas par exemple Aiment bien Pouskas Parce qu'il est trapu Et Rune est comme ça Et il a double 99 Il sera moins déséquilibré qu'un Mbappé Voilà Bah incroyable Par rapport à la méta Ça reste le meilleur BU du jeu les gars PG il y a gap qu'objectif J'irai voir après lui S'il te plaît ne spam pas lui Merci Il a une carte incroyable Au black Bon c'est un gardien on s'en fout Alaba Pour Nassir Double 91 Accélération vitesse Les gars c'est des cartes de fin de jeu Les gars C'est des cartes de fin de jeu les gars 99 de réactivité 99 de calme Il rentre dans la famille Des meilleurs décès du jeu Avec les stats qu'il a Il rentre dans la famille Des top 5 Ou top 3 Meilleurs décès du jeu Alaba C'est des cartes incroyables Là on a affaire A des cartes Incroyables Continuons les gars Double 5 Il a l'accélération Une bonne vitesse Bon après Il a pas la meilleure définition Mais il a une très belle carte Il a une très belle carte Je vais pas faire toutes les cartes Les analyser Mais Mais Ils ont des cartes Incroyables Les canailles Ils ont des cartes incroyables Gravenberge Qui a le rendement élevé Moyen 5 et 4 Regardez les cartes Les gars Je vais pas toujours répéter Les stats Etc Mais regardez les cartes C'est incroyable Si il y a un modo Qui peut mettre le lien De ma chaîne Twitch Après tous les soirs Après les live fifa Je suis sur Twitch Les canailles Donc ouais Ils ont des cartes incroyables Les gars Vous voulez que je vous dise quoi Sur ces cartes Les gars C'est Les gars C'est Ils ont des cartes incroyables Ils ont des cartes incroyables Gabco Ben c'est un objectif Gabco 5 de GT 4 de mauvais pied Rendement élevé en attaque Après les grandes tailles Moi perso Il a le 5 de GT Je vous conseille de le jouer dans l'axe Il a la finition Il a la puissance de tir Il a l'accélération La vitesse Il a une belle agilité Une bonne équilibre Un bon calme Je vous conseille Si vous faites Gabco De jouer dans l'axe Il a le 5 de GT Et il est grand pour jouer sur un côté Perso je vous conseille de le mettre Il a une belle carte Il a combien en réactivité ? 93 94 de calme Très belle carte Très belle carte les canailles Gossens Galeno Il y était Audrey Il y était On va regarder les futis Hero futis Voir qu'il y a Eh bien il y a Lucho Il y a Lucho les gars C'est quoi ça ? 4 de GT 5 de mauvais pied Rendement élevé en défense Les gars Voilà Ça rentre dans le top 3 Des meilleurs décès du jeu Par exemple Lucho Carte incroyable Qui va coûter Qui va coûter très cher Je vous laisse regarder par vous même les gars J'ai pas besoin de dire grand chose les gars C'est une carte C'est une carte gotesque C'est une carte gotesque Les canailles Jinatale Double 5 Élevé en attaque AT AD AG les gars AD les cartes incroyables Après il manque un peu de puissance de tir Pour moi c'est Pour moi il sera pas Il sera pas au dessus de Wen Rune Pour moi Wen Rune Cette force et cette agressivité Ça le rend très bon Parce que la plupart des défenseurs Ont énormément de physique maintenant Je trouve que Jinatale Et que Wen Rune Reste plus intéressant Par rapport à cette configuration là Park Jing Song Les gars Les gars franchement Il y a de la hype là un peu C'est pas mal Scholes Je vais vous dire le rendement Les gars franchement c'est pas mal En pur milieu de terrain lui Dommage il a pas le 5 de GT Pour les skillers Mais rendement élevé Élevé en pur milieu de terrain Dommage qu'ils sont bougés les fesses Un peu trop tard Il est sport J'ai fait le tour les gars Où il manquait J'ai fait des héros Héros futis On est d'accord J'ai tout montré là Sur ça Bref vous me direz Je vais aller voir Scholes Paul Scholes Voir son rendement Je pense pas qu'il est moyen moyen Merde Comment on fait pour voir le rendement Scholes il est quoi les gars Premium Premium quoi J'ai loupé quoi les gars S'il vous plaît Premium quoi Il y a tellement de trucs Que j'ai plus le cerveau les gars Iconstar sur la jaquette Paul Scholes Moyen moyen Ah ouais Ça tue sa carte un peu Ça tue sa carte Ça tue sa carte Mais j'ai fait futis premium Non Ah non j'ai pas fait Mais j'ai fait avec Mbappé Et tout Non Premium futis Ah non Mbappé Et pas D'accord D'accord Je me suis emmêlé Jonathan Klos 5 de GT 4 de mauvais pied T'as l'impression Ils ont refait une tots Avec les futis Tu vois Très belle carte aussi Dommage qu'il a pas plus de force Et plus de lucidité défensive Pour un DD à ce stade du jeu Mais Il a une super belle carte Il a 5 de GT en plus Rendement élevé Élevé Euh Il y a quoi d'autre Paris je vais pas Je vous montre des cartes comme ça Mais je vais pas tout démontrer Sinon les gars On en a jusqu'à demain Les gars la vidéo Elle va durer 40 minutes quoi Et surtout parce que la plupart Elles sont dans les défis Je vais vous montrer l'objectif Ouais mais Louis Tu fais que De spammer Alors que je l'ai vu déjà Et je vais aller voir C'est compliqué frérot Là ça devient compliqué Louis Donc Il y a Gapko Je vous ai donné mon avis Sur la carte En regardant l'équipe Tout à l'heure Il faudra disputer un match Dans n'importe quel mode fut Disputer deux matchs Draft en ligne ou hors ligne Et tu récupères Un pack de joueurs En disputant Quatre matchs Tu récupères Futis Carlson Qui a le 5 de GT Le 4 de mauvais pied Rendement Il devait en attaque 1m71 Il est petit de taille Donc il peut être pas mal Une belle accélération Une belle vitesse Des belles stats de tir Agilité Équilibre T'as l'impression C'est des cartes cheatées ça Les gars 5 de GT Vraiment les gars Il a une super belle carte Pour pas cher les gars Il a une super belle carte Pour pas cher Quand tu vois lui En dessous Fatih par exemple Tu te poses des questions Si tu veux jouer Agil à un joueur Aderlan Qui a 2 de GT Mais 4 de mauvais pied Qui a un défenseur Il a un rendement Moyen Moyen Après Je sais pas si c'est Son vrai rendement Par contre Il a pas un gros calme Et réactivité A ce stade du jeu Ça c'est une carte A mettre en SBC Vous récupérez Un pack de joueurs 84 plus Un autre 84 plus Vous récupérez De l'année Qui est très bon En FIFA De l'année 5 de mauvais pied Rendement élevé En défense C'est un MDC De l'année Après il a des stats 83 de finition Ça sera plus un pur MDC De l'année Qui a une belle carte Qui a la force L'agressivité Qui a une carte super complète Les gars De l'année Et qui joue en Liga En plus Donc si tu Et un pack 5 joueurs 85 plus Donc il peut servir De l'année Parce qu'il joue en Liga Les frérots Si par exemple Tu fais l'orienter Et tout Ça reste super intéressant Et on apprend Ce qui paraît Qu'il y a un accord total Entre Neymar Et le FC Barcelone Donc je suis allé Les parisiens Si c'est vrai Oui on a perdu Des sous avec Dembélé Mais vous l'avez pris 50 millions Nous on le récupère Gratuit si je ne me trompe pas Oui il y a Chavis Simon De 100 plus Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu les gars C'était Passion Gaming Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine Vidéo Bye bye les canailles